Alors j'avais d'abord pensé à une petite facétie, un papier un peu léger, un pas de côté sur la grosse opération de lobbying qui tâche tellement grossière et tellement efficace qui est cette menace d'un mars rouge de l'inflation. Un truc qui a apparu comme ça sur les écrans début janvier et qui a été monté en mayonnaise. Vous avez là la recette parfaite de l'opération de com téléguidée. Et je voulais comme ça rapidement montrer un petit peu les rouages, les mécanismes, déjà parce que personne ne le fait en fait. Je n'ai vu personne décrypter cette opération qui pourtant est d'une grossièreté, mais qu'est-ce qu'on va voir ? Et puis bien évidemment en mettant le doigt là-dedans sur les sujets d'inflation qui sont des sujets difficiles, sur les sujets alimentaires, d'agroalimentaires, de grandes distributions, on est tout de suite entrés dans les trucs pas possibles. Et donc ma petite facétie qui voulait juste être un décryptage d'une grosse opération de com qui tâche s'est transformée en analyse un peu plus sérieuse. Et voilà que maintenant que j'ai fini tout ça, aujourd'hui même, l'inénarrable Bruno Le Maire, dans son infinie médiocrité, nous a fait une sortie, mais alors une sortie, un truc, mais c'est pas possible. Donc il nous explique aujourd'hui, une grande victoire, pour Canarves et Le Maire, il a obtenu des enseignes de la grande distribution, un trimestre anti-inflation. Wouah ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que sur une large gamme de produits, sélectionnés par les enseignes elles-mêmes, celles-ci s'engagent à faire des promotions plus importantes que d'habitude. Et ça, c'est une espèce de foutage de gueule, mais XXL. La grosse analyse que je vais vous dérouler va vous montrer dans le détail pourquoi, mais de manière beaucoup plus simple et évidente, parce que le même Bruno Le Maire, depuis 2018, et pas nécessairement à tort, même plutôt à raison, avec les lois EGALIM, avait radicalement restreint la possibilité des enseignes de faire des promotions. Donc vous avez Machin Le Maire qui, pendant 4 ans, restreint légalement la capacité de promotion de la grande distribution, et qui, tout d'un coup, en 2023, vient vous expliquer que grâce à sa puissance de négociation hors normes, il a obtenu, obtenu, que les enseignes de grande distribution, les Auchan, les Leclerc, les toussas, aillent plus loin dans leur promotion pour vous, bon peuple que l'on aime. C'est un foutage de gueule total. Et, alors, donc, non seulement, bon, c'est là où, mine de rien, la grosse analyse qui vient, elle va être méchante. Et importante, c'est qu'on pourrait se dire, bon, bah, qui ne change pas d'avis ? Bah, y'a que les cons. Et que, bon, bah, ce qui pouvait éventuellement se justifier en 2018 jusqu'à 2022, peut au moins être mis en pause le temps qu'on passe la crise. Sauf que, non, 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 c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vicieux que ça. Et ça va sans dire qu'il faut toujours se méfier de ce que raconte Bozo Le Maire. Mais bon, là, on en a encore une qu'on va regarder aujourd'hui. Et ça va encore mieux en le disant. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chers amis, bonjour. Ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Donc, comme je vous l'ai annoncé, on va parler aujourd'hui de cette grosse opération de comme qui tâche Mars Rouge, le Mars Rouge de l'inflation. On va voir d'où ça vient, pourquoi, comment, tout ça dans le détail. Bien évidemment, on va dériver sur l'inflation, on va dériver sur les pratiques de l'agroalimentaire, sur le secteur agroalimentaire français, sur le secteur de la grande distrib. Et, bien évidemment, on va regarder à la fin de cette vidéo les solutions pour faire face à cette espèce de rouleau compresseur qui nous broie depuis déjà un moment, quand même. Donc, voilà un peu tout ce qu'on va faire. Comme d'habitude, il y a un papier, et là, il y a un gros papier, que je vous invite à aller consulter, à aller lire. Je vous mets un lien, toujours, soit par-dessus, soit en description. Je ne répéterai jamais assez. L'image, c'est bien, le texte, c'est mieux. C'est-à-dire que vous allez sortir de cette vidéo avec des impressions. Si vous lisez, vous sortirez avec des idées et une analyse. C'est comme ça. Bref, peu importe. Donc, il y a quand même, c'est écrit, tout ça. Notamment, vous y trouverez aussi toutes les sources. Encore une fois, ça doit être une petite facétie. À la fin, on se retrouve avec 24, 25 sources, je ne sais plus combien, du boulot, et pas des sources à la con. Et bref, rentrons là-dedans. Donc, cette histoire de Mars Rouge de l'inflation, qui est notre point d'entrée, d'où sort ce machin. On va décortiquer ces rouages. Et donc, on va commencer par le début, qui est que, vous connaissez sans doute désormais l'enjeu de cette histoire de Mars Rouge, c'est que, chaque année, vous avez des négociations entre les enseignes de grande distribution et leurs fournisseurs. Et ces choses sont très encadrées légalement, dans la pratique, un peu moins, mais elles sont très encadrées légalement, et notamment, ces négociations se terminent absolument le dernier jour, le 1er mars. Ces négociations s'arrêtent. Et bien évidemment, les fournisseurs attendaient de longue date ces négociations. Il y a eu, exceptionnellement, en 2022, des négociations intermédiaires pour faire face aux hausses des prix, parce que vous avez simplement des fournisseurs qui disaient « moi, je ne peux simplement plus vous livrer à ces prix-là ». Mais là, on a le grand rendez-vous annuel où, bien évidemment, les fournisseurs entendent bien répercuter les hausses de prix des matières premières et de l'énergie et sortir un petit peu la tête de l'eau et retrouver un peu de marge plutôt que de finir de se faire broyer. Donc ça, c'est le truc simple qu'on vous raconte. Les négociations arrivent, les distributeurs qui ont serré les fesses depuis un an vont vouloir faire passer des hausses de prix et donc vous allez vous prendre 10% d'inflation alimentaire sur un, deux mois, bam, ça arrive là, maintenant. D'où l'importance et d'où l'annonce de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire vient annoncer ça, son histoire de trimestre anti-inflation qui est du gros vent, encore une fois, vous allez voir. Et donc, vous avez ce point de départ-là. Alors, ce point de départ-là, il arrive, bien évidemment, à un très mauvais moment parce que c'est pas comme si on n'avait pas déjà souffert depuis un an. Que les paniers de course ont déjà énormément augmenté. Alors, ça vaut le coup de s'arrêter deux secondes sur l'inflation alimentaire. Parce que de prime abord, on pourrait croire, si on lit les docs de l'INSEE d'un œil un peu trop rapide, que l'inflation alimentaire est de 6,8% en 2022. 6,8%, c'est l'inflation officielle, l'inflation alimentaire officielle de l'INSEE. Sauf qu'il y a déjà un truc, c'est que, bien évidemment, non, l'inflation n'est pas à 6,8%. C'est qu'on a là une moyenne annuelle. C'est-à-dire que vous avez la moyenne de janvier, février, mars, jusqu'à décembre. Si vous regardez uniquement l'inflation du mois de décembre annuel, donc par rapport à l'inflation du mois de décembre 2022, par rapport à décembre 2021, donc non plus en moyenne, mais vraiment sur la fin de l'année, eh bien sur la fin de l'année, on se rend compte que les prix, selon l'INSEE toujours, les prix alimentaires, ont bondi de 12,1%, et pas à 6,8%. Déjà, on augmente un peu. Mais ces 12,1% d'inflation de l'INSEE ne sont encore qu'une moyenne. Et que cette moyenne, en fait, n'est pas du tout révélatrice de ce que les gens payent et que, en particulier, pour les ménages plus modestes, et c'est même pas forcément les plus modestes, on va dire, les 50% de ménages plus modestes, eh bien, vous avez une inflation qui est bien supérieure à 12%. Vous avez une inflation qui va plutôt se rapprocher de 18%. Encore une fois, les sources sont dans le papier. 18% Pourquoi ? Eh bien parce que l'inflation a frappé beaucoup plus fort et beaucoup plus durement les produits de premier prix. Et, donc non seulement l'inflation a frappé plus fort les produits de premier prix, mais elle a frappé plus fort géographiquement, dans les départements plus pauvres. Donc, déjà, si vous êtes plutôt dans la moitié modeste des Français, vous n'êtes pas à 12%, vous êtes déjà à 18%, toujours, en reprenant les chiffres de l'INSEE. sauf que ça, c'est toujours pas le chiffre réel, parce que vous avez encore à corriger cette inflation d'un effet panier. Bah oui, parce que, bien évidemment, les familles qui sont plus modestes ne consomment pas la même chose que les familles les plus aisées. et quels sont les denrées qui ont le plus augmenté en 2022 ? Ce qui est le plus augmenté en 2022, c'est les pâtes, la farine, les huiles, c'est les produits de première nécessité, c'est ce qui pèse lourd dans les paniers des plus modestes. Donc, vous avez un effet panier à prendre en compte, vous avez aussi les biais de qualité, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément des prix qui montent, mais une qualité qui baisse, et ça, c'est très difficile pour l'INSEE à prendre en compte. Ils vont, par exemple, ils vont prendre des prix sur des références de produits, peut-être que l'industriel qui mettait un kilo dans son paquet de farine va plus que mettre 800 grammes et l'INSEE ne va pas immédiatement réintégrer ce changement de poids dans ces séries où ils vont dégrader leurs produits d'une manière ou d'une autre, ils vont le couper avec des choses, enfin, on connaît bien ces choses-là, et ça, c'est très dur à prendre en compte, mais ça fait partie d'une inflation masquée mais absolument réelle. Et du coup, bien évidemment, vous, en tant que consommateur, vous allez comparer la qualité de votre produit que vous aviez avant avec un produit de qualité comparable, et là, vous allez comparer avec des choses, et là, c'est comme ça qu'on arrive, en fait, à des inflations alimentaires réelles, pour des personnes un peu plus modestes, qui vont plutôt tourner entre 30 et 40%, c'est énorme. 30 et 40%, vous vous approchez, alors là, c'est uniquement sur l'aspect alimentaire, mais vous vous rapprochez de la définition de l'hyperinflation. Il y a plusieurs définitions, mais généralement, on parle d'hyperinflation quand vous augmentez 100% sur 3 ans. Voilà, quand vous avez des prix qui font plus de 100% en 3 ans, vous êtes en hyperinflation. Bon, on n'est pas très très loin d'une hyperinflation alimentaire, encore une fois, pour les ménages plus modestes. C'est le truc le plus important, c'est-à-dire que l'inflation n'est pas la même pour tout le monde. Et donc, voilà comment on passe de 6,8% qui est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a une inflation de 6,8%, même quand on est modeste, c'est éventuellement pénible, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. En revanche, quand vous avez une inflation qui monte à 30 ou 40%, là, ça devient carrément dégueu. Et là, c'est ça, c'est le point de départ. Et donc, on a cette hausse vertigineuse qui a déjà été un choc. Je ne vais l'apprendre à personne, pour beaucoup de familles. Et là, tout d'un coup, on a cette espèce de menace de Mars rouge qui surgit, alors même que pendant tout l'automne, on a vu les promesses de notre bon ministre, le fameux Bruno Le Maire, qui nous expliquait que les hausses de prix n'allaient pas survivre à la nouvelle année. Eh bien non, raté, il va encore falloir encaisser un nouveau choc encore plus fort et encore plus rapide, parce qu'on vous expliquait qu'avec Mars rouge, les 12% qu'on retient généralement d'inflation alimentaire n'allait non plus se produire sur un an, mais sur peut-être un, deux, trois mois maximum. Mais après, promis, promis, cela ralentit, et même, on va refaire des négociations, on va baisser les prix, croix de bois, croix de fer, si Bruno Le Maire meurt, c'est vous qui allez en enfer. C'est certain. Qu'on soit très clair, on est parti en régime d'inflation structurelle. À chaque fois que les gars vous disent, promis, le semestre prochain, c'est fini, l'hiver prochain, c'est fini, l'été prochain, c'est fini, ne les croyez surtout pas. Là, par exemple, si vous voulez, le truc, l'effet de base où vous faites un trimestre anti-inflation comme l'espèce d'effet d'annonce à 2 balles 50, le pur comme de Bruno Le Maire, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les enseignes vont rattraper ce qu'elles ont raté pendant trois mois, donc vous allez avoir un rattrapage d'inflation les trois mois d'après. Donc en faisant son espèce de trimestre anti-inflation, Bruno Le Maire est juste en train de vous assurer que votre inflation va durer. il l'étale dans le temps et en plus de l'étaler, il a tendance à la renforcer. Et donc, tout ça pour dire qu'on a de quoi, avec cette histoire de Mars rouge, ajouter un peu aux angoisses et à la morosité du temps. Tous les ingrédients sont réunis pour que la sauce prenne. Et la sauce prend à partir d'une date précise. Je vous annonce le lancement de l'opération Mars rouge le 4 janvier 2023. Le 4 janvier 2023, BFM TV invite le journaliste Olivier Daugher sur son plateau. C'est lui qui utilise en premier la formule du Mars rouge de l'inflation. Alors, vous avez des sources indirectes qui attribuent la source à Michel-Edouard Leclerc. Alors, je n'ai pas retrouvé la source directe, mais bon, peut-être que Michel-Edouard Leclerc aurait dit ça avant. En tout cas, ce ne serait pas impossible que si ça a été le cas, on l'ait un peu effacé. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Mais en tout cas, le 4 janvier, vous avez un journaliste. Pardon, vous avez un journaliste entre guillemets. On va décrypter un peu ça ici. Et le journaliste en question, Olivier Devers, vient vous expliquer exactement ce que je vous ai dit là. Vous avez les négociations qui se terminent fin février. Les hausses de prix vont commencer à s'appliquer à partir du mois de mars et ça va aller vite. Et donc, il faut vous attendre en un mois ou deux à avoir des grosses augmentations de prix liées à la fin de ces négociations et à la répercussion des hausses de prix. Donc, voilà ça, Olivier Devers, journaliste sur BFM, qui vient vous raconter ça. Jusque-là, tout va bien, on s'en fout. Mais, déjà, si vous n'aviez pas entendu, le même jour, le même 4 janvier, BFM prend soin de faire répéter la formule à deux autres experts, à Franck Rosenthal, qui est présenté comme un expert de la distribution, et Philippe Gutzmann, autre expert de la grande distribution. Donc, voilà, vous avez la formule qui fait mouche et la même journée, à quelques heures de distance, on vous en interroge à un autre Franck Rosenthal et à un autre Philippe Gutzmann sur cette fameuse menace d'un Mars rouge. Voilà un peu, déjà, un petit lancement en fanfare, où déjà, normalement, on peut en regarder en se disant qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et, bien évidemment, il convient d'aller regarder un peu plus près qui sont ces gens. On va ôter les guillemets au titre de nos glorieux intervenants de BFM, et donc, on va commencer par le principal intéressé, Olivier Dauvert. Donc, Olivier Dauvert est présenté comme journaliste, ce qu'il est, mais ce n'est pas tout. Il est journaliste, il est surtout éditeur et conférencier spécialisé dans... Pardon, il est éditeur spécialisé, il a une maison d'édition qui porte son nom, les éditions Olivier Dauvert, qui est spécialisée en grande conso et donc, qui a comme client toutes les grandes enseignes de grande distribution qui s'abonnent à ses journaux et, ce qui est très rémunérateur, ce qui coûte assez cher, à ses analyses. Il fait beaucoup d'analyses statistiques sur les évolutions des tendances de la grande conso. Donc, déjà, votre journaliste, il a pour client les grandes enseignes de conso. Quand vous regardez un petit peu son activité, il a tout récemment dézingué la création d'une nouvelle enseigne, un truc qui s'appelle tout juste, qui vient de se lancer et qui ose, qui fait le péché d'accorder 25% de son capital et de ses bénéfices à ses fournisseurs. Vous voyez un peu le ton. Et enfin, notre Olivier Dauvert est également administrateur de la Société des consommateurs, qui est une société spécialisée en conseil, en relations publiques et communications. Vous avez là quelque chose qui est assez standard, c'est-à-dire qu'un journaliste qui fait des pantouflages, mais ça ne se dit pas. normalement, les journalistes, il ne faut surtout pas qu'on sache que les journalistes vont becter ailleurs auprès de clients à qui ils vont fournir leurs conseils. Donc, vous avez un premier pantoufleur. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, il n'est pas d'une neutralité extrême. Et alors, ce même Olivier Dauvert a co-écrit un obscur bouquin, dont je ne vous dirai même pas le titre tellement c'est foireux et tellement ça n'a pas fait de vente, avec notre deuxième expert, donc, le Franck Rosenthal. Franck Rosenthal, lui, n'est pas présenté comme journaliste, parce que ça, il n'est pas, mais comme expert de la grande distribution. Ça, donc, pour BFM, on a devant nous un expert de la grande distribution. Mais alors, si on va sur le site de la société de conseil de M. Franck Rosenthal, parce que, bien évidemment, ce monsieur, bien évidemment, une société de conseil, lui, se présente comme un expert en marketing du commerce. Et il cite ses principaux clients sur son site et on se rend compte que, bien évidemment, il a toutes les grandes enseignes de la grande distribution comme client. Donc, vous avez là encore un expert qui est surtout un conseil auprès des Auchan, Leclerc, Carrefour et autres. Et enfin, on va garder le meilleur pour la fin, vous avez notre troisième expert en grande distribution qui, lui, s'appelle Philippe Götzmann. Et alors, ça, c'est magique, Philippe Götzmann, ce n'est rien d'autre que l'ancien directeur des relations institutionnelles d'Auchan. Ce qu'on, généralement, quand on va aller plus vite, on dit lobbying. Les relations institutionnelles, voilà, c'est les affaires publiques, c'est tout le lobbying d'Auchan. Vous avez l'ancien directeur du lobbying d'Auchan qui se fait passer pour un expert. Enfin, qu'est-ce que fait passer pour un expert ? Je ne doute pas qu'il soit un expert de la grande distribution. Ce dont je doute, c'est qu'il soit un tant soit peu objectif. Donc, Philippe Götzmann, 24 ans de maison chez Auchan, terminé donc comme directeur et qui est désormais, lui aussi, bien évidemment, conseil stratégique et conférencier en grande consommation. Nous avons donc nos experts et notre journaliste qui sont en fait derrière ces faunées un peu ridicules, des conseillers de grands groupes de grandes distributions ou pour le dire plus simplement, c'est les petites frappes de leur coup bas. Et dans toute cette journée consacrée au Mars Rouge le 4 janvier par BFM, à aucun moment, ils ont été donnés la parole à un fournisseur ou un représentant de fournisseurs ou un représentant de l'industrie agroalimentaire. Vous n'avez eu parmi ces trois personnes à qui on a donné la parole que des représentants de la grande distrib. Donc, autant pour l'éthique journalistique de BFM, ça allait s'en dire, mais ça va encore mieux en le disant. Donc, voilà comment vous commencez et comment déjà vous pouvez vous dire que bon, tout ça est un petit peu foireux. et deux mois plus tard, vous vous retrouvez avec 23 pages d'articles de presse au sujet de Mars Rouge sur Google Actualité. Et sur ces 23 pages, vous vous rendez compte que vous avez plus de 50 sujets qui ont été réalisés par BFM ou repris par RMC, qui est une autre filiale d'Altice Média. C'est pour dire, ils ont sorti vraiment la grosse artillerie. Alors, bien sûr, vous pourriez me dire que tout ça est un peu exagéré et qu'on a affaire simplement à une coïncidence. Vous avez la viralité naturelle, une formule qui fait mouche, c'est vrai, Mars Rouge, ça sonne bien, ça tombe à pic, qui est augmentée des analyses désintéressées d'intervenants exemplaires qui ont laissé à la porte des studios leurs intérêts pécuniaires afin de servir et d'instruire le bon peuple, c'est-à-dire vous et moi. Le tout amplifié, bien évidemment, par le service interrompu de journalistes dévoués à l'information en continu. Et moi, je suis le pape et j'attends ma sœur. Il n'est pas très difficile de voir l'intérêt de chacun dans une telle campagne pour faire pression sur les négociations tarifaires. Vous voyez bien les conseillers qui viennent faire le sale boulot pour les grandes marques de distribution, les grandes enseignes, vous voyez bien BFM. Alors, je ne sais pas, bien sûr, je n'ai pas de preuve de tout ça, mais pour avoir pratiqué le truc au tout début de ma carrière, c'est-à-dire que vous allez payer au prix fort des pages de pub sur BFM, des spots, vous allez leur payer ça plus cher que le prix réel de marché. en échange de quoi, vous allez donner un espace qui est censé être un espace éditorial et pas un espace de pub à votre annonceur. C'est un truc, moi je l'ai vu faire, je l'ai vu faire dans des grands journaux, c'est standard. C'est-à-dire que, et là, je ne vous parle même pas des émissions que tout le monde fait maintenant dans lesquelles on paye un peu et puis on se fait inviter et puis on est interviewé pendant 5-10 minutes par un gars et derrière on peut dire que vous avez été interviewé par BFM, par Le Figaro, par qui vous voulez. Non, je ne parle même pas de ça. Là, je parle vraiment d'un plateau d'informations où vous êtes censé avoir, non pas une pub, mais vous avez vraiment une pub déguisée. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est standard. Ça ne se dit pas, mais ça se fait, je vous dis, je l'ai vécu, je vois très bien comment ça marche. Et surtout, et surtout, et là on va rentrer un peu dans le dur, il y a un intérêt supérieur qui laisse mais encore moins de doute quant au montage et à la finalité de cette grosse opération de Mars Rouge qui encore une fois, moi au départ, si je me suis intéressé à cette question, c'est que je l'ai vu sortir sur tout le coup, vous voyez un peu sur vos radars où il y a un truc, attention à Mars Rouge qui arrive et puis une fois, deux fois, puis vous voyez le truc monter, ça revient et puis ça revient encore, encore, qu'est-ce que c'est que ce truc que vous n'avez jamais entendu parler, vous n'avez aucune occurrence du machin avant une date précise et à partir de cette date, ça monte un peu doucement et puis tout d'un coup, ça monte et puis là, fin février, le truc, tout le monde se met à en parler. en regardant, j'avais des doutes sur ce que j'allais trouver. Mais là où, pour le coup, je n'avais pas suivi, c'est ce qui en fait était au programme et pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont fait ça ? Et alors là, vous allez voir que c'est dégueulasse. Alors là, on va aller un peu plus loin dans ces histoires de négociations et donc, il faut comprendre qu'il y a un usage dans les négociations tarifaires entre les fournisseurs et la grande distribution qui est que, en cas d'échec, des conditions, en cas d'échec des négociations, c'est-à-dire que si, voilà, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le prix ou sur les conditions pour l'année suivante, eh bien, les conditions de l'année précédente restent en vigueur pendant plusieurs mois comme une sorte de préavis le temps pour l'enseigne de se retourner. Ça veut dire que si les conditions, si les négociations échouent, l'enseigne va pouvoir continuer à commander et se faire livrer vos produits pendant plusieurs mois aux mêmes conditions que l'année précédente. Et c'est très important, c'est-à-dire que vous, vous avez, vous négociez avec au champ Carrefour qui vous voulez et vous n'êtes plus content des conditions que vous aviez pour une raison ou pour une autre, vous voulez les changer, vous n'arrivez pas à les changer, vous avez un échec, il va se passer plusieurs mois avant que vous puissiez effectivement vous débarrasser de ce contrat. Donc, on a une mesure qui était déjà contraignante pour les fournisseurs qui gardaient cette espèce de fil à la pâte éventuellement très coûteux pour eux en cas de désaccord et d'échec des négociations mais qui à la limite étaient acceptables tant que nous étions en période déflationniste. Au moins, si vous aviez les mêmes prix que l'année d'avant, vous n'aviez pas des prix qui avaient baissé. Il faut bien comprendre que les prix en grande distrib ont été déflationnistes pendant très longtemps. sauf que ce qui était à la limite passable en 2022 est devenu tout simplement insupportable en 2023. C'est-à-dire que tout d'un coup, la prolongation des contrats au prix de l'année précédente devient hyper favorable aux distributeurs qui peuvent ainsi jouer la montre et asphyxier encore un peu plus les fournisseurs qui sont déjà en mauvaise posture. Et là, on va faire écho un tout petit peu à la grande victoire de Bruno Le Maire qui vient vous expliquer qu'il avait réussi à négocier avec les enseignes pour avoir des produits avec des ristournes plus importantes et en gros pour essayer d'avoir des prix qui ne montent pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire que pendant un trimestre ou pendant trois mois, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que ce qui est en train de se passer là, ce qui est en train de se passer là, c'est l'échec des négociations. C'est-à-dire que vous avez, je prends le pari, j'en ai pas la preuve, mais je prends le pari que vous avez toutes ces enseignes qui ont fait un bras d'honneur aux négociations politiques de la chaise vide, n'a rien à faire pour forcer les contrats à continuer pendant encore plusieurs mois et avoir ainsi des produits à moins cher. Sauf que ça, si vous voulez, tous les ingrédients sont réunis pour un carnage et la destruction brutale d'une partie probablement non négligeable du tissu français de nos PME agroalimentaires. Attention, je parle pas de Danone, je parle pas de Nestlé, de Lactalis ou de Coca-Cola. Alors ceux-là, on peut voir leurs chiffres sur leur rapport annuel, les marges sont reniées, ils sont pas dans des bonnes années, ils sont pas en très bonne posture, mais ils ont accès au crédit, ils ont accès au lobbying, ils ont accès aux négociations, on s'en fait pas pour eux. Non, c'est pas eux le problème, parce qu'eux, ils ont la puissance de négociation face à Carrefour, Auchan, Leclerc. Non, ce qui souffre vraiment de la situation, c'est toutes les PME qui se font broyer déjà depuis des années par cette machine infernale, vous venez ajouter par-dessus l'inflation de leur matière, première et de l'énergie, et là, ça devient tout bonnement invivable, insupportable. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pourriez vous dire, oui, mais c'est pas l'intérêt de la grande conso de venir tuer leur fournisseur, c'est pas si sûr. C'est pas si sûr, parce que, autant, c'est-à-dire que quand vous avez une PME qui vient proposer ces produits, eh bien, vous voulez être sûr, vous voulez être sûr que vous allez pas avoir Auchan, si vous êtes Leclerc, que c'est pas Auchan qui va récupérer la référence, et donc vous avez cette concurrence entre les enseignants entre elles qui fait que vous avez besoin d'eux. Mais si, s'ils font simplement faillite, si ils font faillite, et encore une fois, ils font faillite parce que vous les forcez à livrer un produit, à un prix qui n'est plus bon. Si ces gens font faillite, mais tant mieux. Tant mieux, je vous rappelle que vous avez quand même des marques distributeurs extrêmement développées, ça fait un concurrent en moins. Une personne va aller pleurer la perte de ses partenaires qui sont absolument pas des partenaires pour eux, dont ils prendront la place joyeusement avec leurs marques distributeurs qui pourront augmenter leur marge une fois cette concurrence neutralisée. C'est juste un report à demain. Donc on a, on a là-dessus, on a quelque chose qui est vraiment compliqué, parce que bien évidemment vous avez une inflation qui est énorme, et que cette inflation, en fait, on est en train de la faire porter au maillon faible de la chaîne qui est le maillon de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie de transformation. Ça, ça vaut le coup, pardon, je vais faire une digression, parce qu'on ne peut pas comprendre la situation dans laquelle on est si on ne regarde pas un peu ce qui s'est passé depuis déjà 10-15 ans, et qui est cette spécificité française, on a détruit, on a déjà détruit à petit feu notre industrie agroalimentaire, on est en train de la détruire à grand feu. Pourquoi ? On a un marché français de la grande distribution très particulier, qui a assez peu d'équivalent ailleurs, et qui a cette particularité d'être fragmenté. Et non seulement il est fragmenté, mais il est fragmenté depuis longtemps. Cette fragmentation est arrivée un peu plus tardivement chez d'autres, mais il est fragmenté, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez sept groupes en France qui se partagent l'essentiel du marché de la grande distribution. Et non seulement vous avez sept groupes, au contraire, en Europe du Nord, Allemagne, Suisse, tout ça, il y a des secteurs qui sont très concentrés, vous allez avoir deux, trois, quatre groupes, mais beaucoup moins, et là, vous aurez des gens qui auront une énorme stabilité, des gros leaders indétrônables. Non, nous, on en a sept, et vous n'avez pas de vrais leaders. C'est-à-dire que le premier, le clair, a 22% de part de marché, le deuxième, Carrefour, a 20%. Ça peut changer très vite. Les mousquetaires, en troisième, ils ont 16%. Vous n'en avez pas un qui est installé 10% au-dessus de tout le monde. Et donc, vous avez un marché qui est très explosé, qui est hyper concurrentiel. Il n'y a qu'en Italie qui est un marché plus éclaté encore, et l'Italie, c'est un peu différent parce que pour le coup, les Italiens ont gardé une industrie agroalimentaire très locale. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Vous avez ce... Non, on n'y reviendra pas d'ailleurs. L'Italie, c'est pour eux. Le paysage est donc très concurrentiel. Et vous le savez sans doute, les parts de marché dans la grande distribution, ça se gagne sur un truc en particulier, ça se gagne sur les prix. Je pense qu'on ne compte plus désormais les enquêtes TV, les documentaires sur les guerres des prix, les pratiques honteuses des négociations des enseignes pour gagner cette guerre. Les parts de marché de la grande distrib, ça se fait sur le prix. Alors, bien évidemment, cette grande concurrence entre les enseignes a certains bons côtés. Ça a permis des innovations très pratiques qui sont arrivées en France avant d'autres pays comme le Drive où, moi, personnellement, je trouve que les caves des supermarchés sont devenues excellentes ces dernières années. Vous trouvez des bons bouchés dans les supermarchés avec leurs stands qui vont vous découper la viande devant vous. Et vous avez tout ça, ce qui est très appréciable, en plus de prix contenu et de la défense de ce fameux pouvoir d'achat. Ça, c'est le bon côté des choses. Sauf que, d'un autre côté, on a, je le répète, considérablement affaibli le tissu agroalimentaire français au point de donner des sueurs froides à notre souveraineté alimentaire en France. En France, on a une balance alimentaire, agroalimentaire, qui est déficitaire en Europe et qui est très largement déficitaire si vous enlevez le vin. notre agriculture, l'agriculture française qui a été, qui est, voire une, voire la plus productive du monde, enfin, c'est un truc de dingue. Alors, je fais une petite erreur à vouloir prendre l'agriculture parce que c'est pas de l'agriculture dont on parle ici, c'est vraiment, c'est de la transformation. Et ça, vous avez François Béroux qui raconte ça. François Béroux raconte ça en octobre 2021 devant, donc François Béroux, vous savez, c'est notre haut-commissaire au plan. Ça fait toujours bizarre, j'ai toujours du mal à imaginer François Béroux comme haut-commissaire au plan, mais bon. Donc, François Béroux est auditionné par une commission, c'est encore un nom de commission, pas possible, c'est la commission d'enquête chargée d'identifier et les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l'industrie dans le PIB de la France. Et ça continue encore. Mais bon, la moitié, la première moitié du titre, vous voyez, cette commission d'enquête qu'on a appelée plus simplement la commission d'enquête sur la désindustrialisation qui s'est réunie à l'automne 2021. Dans le cadre de cette commission d'enquête, François Béroux a été auditionné. Et qu'est-ce qu'il raconte, François Béroux ? Alors, j'ai pas la vidéo, je l'ai pas retrouvée, mais j'ai le verbe atime. Encore une fois, pareil, les sources dans l'article, en description, dans le papier. Donc, François Béroux nous dit dans cette commission d'enquête, attention, ça fait mal, ça fait mal aux oreilles. Nous avons accepté une économie de pays en voie de développement sur un grand nombre de secteurs. Nous avons accepté une économie de pays en voie de développement sur un grand nombre de secteurs. François Béroux vient de vous foutre une baffe dans la tronche en vous expliquant qu'on est un pays en voie de développement en France, pas partout, mais sur un grand nombre de secteurs en particulier alimentaires. Nous exportons des pommes de terre mais sommes déficitaires sur les chips à hauteur de 120 millions d'euros. Bon, ça, tu me diras, si on pouvait arrêter de bouffer des chips, ça nous ferait sûrement du bien. La France produit la matière première et d'autres pays qui ne sont pas forcément les plus pauvres nous renvoient les produits transformés. À l'école, on nous apprenait qu'il s'agissait là du modèle d'un pays à l'économie sous-développée. On parle de la France. « À bien des égards, c'est au stade où nous en sommes. Nous exportons des pommes et nous sommes déficitaires en jus de pommes. » 21 octobre 2021, François Béroux, commission d'enquête sur la désindustrialisation. Il ne fait absolument aucun doute que la filière de transformation alimentaire en France souffre et elle souffre depuis longtemps. Après le Béroux, vous avez eu un gros rapport qui est sorti en novembre 2022 de l'Inspection générale des finances sur l'inflation alimentaire qui a montré que les marges des industries de transformation étaient trop maigres et qui sont désormais en zone rousse et en zone de danger. C'est important, je prends le temps de se dire ça parce que vous allez encore trouver des journalistes, des pseudo-experts, les gars que vous voyez sur BFM, il y a un article sur Marianne qui est absolument honteux là-dessus. Vous avez des gens qui sont suffisamment imbéciles ou véreux pour trouver que les marges des industries sont trop importantes en France aujourd'hui. Et encore une fois, je ne parle même pas des lactalys, des Danone et des Nestlé de Coca et tous ces gens-là. Ils n'ont pas des grosses marges. Et surtout, à force de comprimer les marges, ils font de la merde ces gens-là. Quand je dis ils font de la merde, ils produisent de la merde. Et il y a vraiment une réflexion à ce sujet mais je vous parle même pas de ça. Je vous parle de toutes les PME que ces gens font travailler. Je vous parle de tout le tissu derrière. Et vraiment, je prends le temps d'insister là-dessus parce que on a du mal à percevoir ça en France. On a une espèce, on a une persistance rétinienne, on a une image qui est dépassée. Je vous l'ai dit, donc on a l'agriculture la plus productive du monde, un savoir-faire agroalimentaire de renommée mondiale tirée par notre légendaire gastronomie française. On a les fromages, les pinards, on pense tout de suite à ça, on imagine qu'en France on sait faire la bouffe. Ah oui, on sait la faire dans les restaurants étoilés. Mais si vous regardez ce que l'actalis a fait au comté, mais c'est dégueulasse, c'est d'une honte ce que l'actalis a fait au comté. Vous aimez, vous aimez pas le comté, ça reste un fromage complexe qui a un goût extraordinaire, en tout cas qui a du goût. Et depuis que l'actalis a foutu ça sous cellophane et a mis ça dans les rayons des supermarchés, vous vous retrouvez avec un truc qui est simplement une espèce de fromage râpé, un tout petit peu moins dégueu et beaucoup plus cher. Ils ont tué le comté. C'est un truc de dingue si vous voulez. Et puis bon, vous avez l'actalis, d'accord, mais l'actalis, c'est marque président, c'est toutes choses-là. Mais derrière, vous avez toutes les marques distributeurs qui s'engouffrent et qui disent « Ah ben si l'actalis le fait, c'est que je peux le faire » et donc ils tirent. L'actalis, ils tirent tout le monde derrière aujourd'hui. Quand vous achetez votre comté, mais même l'idée d'aller acheter du comté déjà râpé, vous tuez votre fromage. C'est une hérésie quand vous achetez un morceau de comté. Vous pouvez éventuellement vouloir le râper, mais vous le râpez au-dessus de votre plat, vous le râpez sur vos pattes, vous ne prenez pas un truc râpé lyophilisé dont vous n'avez déjà plus de goût. C'est vraiment... Mais bref, vous vous avez là. On a avili notre savoir-faire. Et ce n'est pas neutre ce truc-là parce que l'actalis peut régner en maître sur une appellation contrôlée comme le comté où forcément la concurrence est plus compliquée parce qu'il faut que vous mettiez un pied dans le jura, il faut que vous mettiez un pied dans l'appellation contrôlée. Et donc ça, vous avez une barrière à l'entrée qui est énorme et que l'actalis a mis du temps à casser d'ailleurs. Ils ont mis beaucoup de temps et qui en plus c'était Entremont qui était là-bas et quand Entremont a fait faillite, c'est Sodial qui a récupéré. Il n'y a pas que l'actalis, vous avez un deuxième, c'est Entremont, la marque Entremont. Vous pouvez faire de la merde en briques sur le comté sans prendre trop de risques quand est l'actalis. Mais en revanche, si tu fais ça sur le jus de pomme ou sur les chips dont parlait François Béroux, mais tu n'as aucune chance de t'en sortir face à des pays qui vont être incroyablement moins regardants en termes de normes, qui vont être beaucoup moins chers en termes de main-d'oeuvre et qui en plus vont éventuellement bénéficier eux de préférences nationales là où nous, les grandes enseignes, au contraire, vous mettent la pression sur leurs enseignes nationales et préfèrent aller chercher à l'extérieur. C'est un truc de dingue. Bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir une industrie agroalimentaire qui survit si vous ne faites pas de la qualité. Si on ne fait pas de la qualité, on est mort, bien sûr, qu'on va se faire prendre par des Tchèques, par des Hongrois, par des Roumains, par des Espagnols même. C'est évident. Enfin bref, on ne va pas refaire ce match-là. J'ai pris l'exemple du comté, mais c'est général. Et à la limite, c'est un truc qui dépasse très largement le cadre simplement alimentaire qui finalement n'a jamais que suivi le même chemin que celui de notre porte-monnaie. On a un appauvrissement réel pour l'immense majorité d'entre nous qui est obligée de rogner sur sa qualité ou sur son panier de course, alors qu'à l'autre bout, on a un très fort enrichissement pour une toute petite minorité qui, alors là, pour le coup, ne regarde plus la dépense de bouche et qui se fiche pas mal que t'es 10, 20, 30, 50 % d'inflation alimentaire. Finalement, nos supermarchés ne sont jamais qu'un miroir de la société française. C'est très important, ça. C'est cette évolution qui a mis à mal l'industrie agroalimentaire où, en plus, vous avez cet appauvrissement général, réel, je ne parle pas, je suis sûr, si vous regardez les stats de l'INSEE, ils vont trouver qu'on s'arranchit. Non, non, vous avez un appauvrissement réel depuis 20 ans. Et en même temps que vous avez cet appauvrissement, on a intimé l'injonction paradoxale d'une meilleure qualité de produit tout en baissant les prix et en respectant des normes ubuesques venant de Paris, de Bruxelles, de partout et une concurrence nouvelle et acharnée avec des nouveaux marchés, des grands contrats avec l'Amérique du Sud, avec le Canada. Là, on ne parle même plus de concurrence européenne, on parle de concurrence mondiale. Non, donc on parle de souveraineté alimentaire et on met notre industrie en concurrence avec tout le monde et n'importe qui. Y compris des gens qui font de la merde. Soyons clairs. Et ça, c'est un truc, je me souviens, je l'avais trouvé à l'époque, donc c'est ancien, je me souviens encore, l'ancien PDG de Danone, Emmanuel Faber, qui avait publié un entretien, enfin moi, j'avais trouvé ça important à l'époque, en 2018, il avait donné une interview au Monde dans lequel il avait dit exactement ce que je devais lui dire, je ne l'ai pas inventé, je le repique à Faber, qui est que, donc en 2018, il vous dit, mais les prix des yachts ont baissé de 15% en 5 ans et au même temps où on a des exigences, on voudrait du lait bio, des circuits courts, on voudrait mieux rémunérer nos agriculteurs. Et donc, Emmanuel Faber venait comme ça au Monde dire, mais qu'est-ce qu'on veut ? Et il venait dire, on a besoin, il venait parler de souveraineté alimentaire, il venait dire, il venait faire son lobbying à lui, mais il faut qu'on réfléchisse collectivement à ce qu'on veut bouffer, à quel prix, quoi, comment, produit par qui ? Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été débarqué en 2021 par deux fonds activistes et le soutien passif de BlackRock. Merci, au revoir, ciao. Le modèle de développement social est durable à la Danone et à la Faber. C'est l'image de Faber chez Danone, c'est que vous aviez Franck Riboud qui avait mis en place le volet social d'une entreprise sociale chez Danone, et Emmanuel Faber était arrivé, avait mis le volet de développement durable par-dessus. Et oui, Danone était une société qui faisait un peu moins de marge que Nestlé et autres parce qu'ils faisaient plus attention à ça. Bon, résultat, débarqué. Et Danone, alors je n'ai pas été revérifié tout récemment, mais a priori, ils sont re-rentrés dans la religion du profit et de la malbouffe tant qu'on a un bon retour sur investissement. Donc voilà, ça c'est un peu, ça c'est le monde dans lequel on est avant même de rentrer en 2022 dans le monde inflationniste. On est dans un monde où déjà notre industrie agroalimentaire va mal. Elle va mal et elle va tellement mal que déjà en 2018, et ça, la majorité du gouvernement avait commencé à prendre les choses en main avec les lois EGALIM. et les lois EGALIM, justement, ces mêmes lois votées par Bruno, votées par non, ces mêmes lois qui, oui, bien sûr qu'il y avait Bercy là-dedans, dans les lois EGALIM il y a Bercy qui venait encadrer les prix, encadrer les pratiques, les promotions, encadrer les négociations. Par exemple, vous êtes obligé d'appliquer au minimum 10% de marge sur un produit, vous ne pouvez pas faire de réduction qui, au final, représente plus de 34% de votre prix de produit, vous avez tout un tas de règles, tout ça, c'est les lois EGALIM. Avant, vous faisiez ce que vous voulez, à peu près. Et donc, bon, il y avait des problèmes dans EGALIM, mais bon, on ne va pas cracher dans la soupe, vous avez déjà un début. Et donc, avec cette loi EGALIM, on revient, fin de la digression, fin de la digression sur le marché agroalimentaire français qui ne va déjà pas bien, et on va arriver au nerf de la guerre qui est une proposition de loi qui a provoqué, à mon avis, la fureur de la grande distribution. Cette proposition de loi tombe le 21 décembre. Elle est dans la continuité des deux lois EGALIM et elle souhaite arrêter l'hémorragie de notre industrie de transformation alimentaire. Et pour arrêter cette hémorragie, la majorité propose une proposition de loi pour sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. C'est ronflant, c'est beau, c'est passé au Sénat depuis, ça a été renommé proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. On redescend un peu en termes de lyrisme mais au moins on est très clairement dans le cœur du sujet. Et donc, cette proposition de loi qui déboule le 20 décembre à l'Assemblée vise à corriger certains effets pervers des lois EGALIM. Et alors là, on apprend des trucs extraordinaires. On apprend par exemple que les grandes enseignes françaises s'étaient mises à acheter leurs produits destinés au marché français via des centrales d'achat étrangères afin de contourner les réglementations parce que bien évidemment la loi EGALIM elle s'applique sur le droit français entre acteurs français. Mais personne ne venait dire qu'un fournisseur français ne devait pas vendre à ne n'encadrait pas les fournisseurs vis-à-vis d'enseignes étrangères. Et donc, on se rend compte que les mecs ont contourné salement la loi. Donc ça, cette loi elle vise à ça. Elle vise aussi à étendre ces fameuses expérimentations sur l'encadrement des prix et des promotions, donc obligatoirement 10% de marge au minimum et 34% de réduction au maximum. Encore une fois, ça peut vous paraître étonnant à vous de dire que vous avez une loi qui vient encadrer tout ça alors qu'on trouve tous que la vie est trop chère, sauf qu'encore une fois, c'est un tissu industriel qu'on est en train de détruire et une fois que ce tissu est détruit, ça ne va pas arranger nos affaires. J'y reviens. Donc ça, et dernière chose très importante, cette loi corrigeait l'usage de ce fameux usage dont j'ai parlé déjà de la prolongation des contrats aux conditions de l'année d'avant en cas d'échec des négociations et dans la première écriture, le truc qui était proposé, c'était que c'était le prix du fournisseur qui faisait faux en dernière instance. C'est-à-dire que si le supermarché qui a quand même besoin de vendre voulait continuer à recevoir les produits de son fournisseur, eh bien, il les achetait au prix demandé par le fournisseur. Bam ! Là, c'était un truc. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils allaient aborder les négociations annuelles en énorme position de faiblesse puisque alors, c'était le fournisseur qui pouvait dire, vous n'êtes pas content, c'est pas grave, c'était le fournisseur qui faisait la chaise vide et qui, à la fin, imposait son prix. J'exagère un tout petit peu en disant ça parce que c'est toujours pareil, c'est dans des logiques juste de fin de contrat. Mais ça a changé complètement la phase des négociations. Tout d'un coup, vous aviez un fournisseur qui était en position de force. Et donc, vous avez cette proposition de loi qui est déposée le 21 décembre, petite trêve des confiseurs, et bam ! Le 4 janvier, Mars Rouge arrive. Non, je vous dis franchement, ça ne sort pas de nulle part. Donc, bien évidemment, la proposition de loi que je vous ai racontée, les jeux parlementaires, l'influence est passée par là. Et vous avez la prime au fournisseur qui est amendée et elle est transformée. Finalement, à force d'amendement, c'est une conciliation d'un mois sous l'égide du ministère de l'agriculture qui passe. Pardon, du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. C'est le titre officiel, désolé. Et donc, si après les négociations, la conciliation elle-même échouait, alors les contrats étaient simplement rompus et rendus caduques. Donc, vous avez quelque chose. D'une certaine manière, vous coupez un peu la poire en deux. C'est-à-dire que vous donnez une période de grâce d'un mois à la grande distrib pour se retourner, mais c'est un mois et pas plus. Et puis à la fin, si vous n'êtes pas content, on arrête. Donc, c'est pas... Donc, effectivement, le fournisseur, il perd un peu. Vous avez quelque chose qui est équilibré. Vous aviez quelque chose qui permettait... Alors, est-ce qu'il faut dans ce genre de relation que la force publique et le ministère de l'Agriculture viennent s'immiscer ? Est-ce que le ministère avait seulement la capacité de faire ses conciliations ? Je ne sais pas. Ce n'est pas évident. Mais vu le niveau de destruction de notre industrie agroalimentaire, ce n'est pas inacceptable. Ce n'est pas inacceptable. Mais bref, bon, franchement, le truc n'est pas dégueu. Donc, c'est cette version-là qui a été adoptée en première lecture au Parlement et adoptée en première lecture au Sénat. Est-ce que tu crois que les grandes enseignes se seraient satisfaites de ce mois de préavis et cette conciliation ? Absolument pas. Et encore une fois, je crois que si cette vidéo est là, c'est parce que ça a redoublé d'intensité depuis. J'ai oublié de vous dire qu'au mois de décembre, quand le projet de loi est déposé, le gouvernement décide de la procédure accélérée. Oui, forcément, vous êtes le 21 décembre, le 1er janvier ou le 2 janvier, vous avez les négociations qui commencent et le 1er mars, c'est fini. Donc, c'est très rapide par rapport à un processus législatif. Il fallait avancer vite. Donc, on travaille dans l'urgence et on travaille dans l'urgence effectivement. Le 4 janvier, pardon, le 21 décembre, le projet de loi est déposé. Vous avez quand même la trêve des confiseurs, Noël le jour de l'empasse. Le 16 février, la loi est votée en première lecture au Sénat. C'est-à-dire qu'elle est passée par le Parlement, elle est passée au Sénat. Si vous voulez, vous êtes à une encablure, vous la faites revenir au Parlement, le Parlement accepte ou refuse les propositions du Sénat, procédure accélérée, vous pouvez bazarder tout ça. Sauf que le gouvernement, et on comprend mieux quand on voit la position de Bruno Le Maire aujourd'hui, un gouvernement, entre-temps, a complètement retourné sa veste et convoqué le 16 février, pardon, c'est le 15 février que le Sénat a voté, donc le lendemain, le 16 février, il convoque une commission mixte paritaire. Donc, une commission mixte paritaire dans le processus législatif, c'est l'Assemblée vote un texte, le Sénat en vote une version substantiellement différente, il ne change pas juste trois virgules, et du coup, on essaye, donc les sénateurs et les parlementaires se retrouvent en commission pour essayer d'étudier un peu « Ah ben oui, nous on avait voté ça, vous vous préférez ça, qu'est-ce qu'on finit ? » Puis on refait un texte, et de là, deux choses l'une, soit la commission marche et le Parlement, en deuxième lecture, le Parlement et le Sénat adoptent le texte qui est trouvé par la commission mixte, soit il y a un échec de la commission, et puis c'est toujours pareil, c'est le Parlement qui passe en force, et puis le Sénat, on s'en fout. Donc, on peut s'en passer de cette commission, mais bon, là, tout d'un coup, ils décident de faire passer ça en commission mixte, paritaire, pardon, et donc ça, c'est le 16 février. 18 jours plus tard, 18 jours plus tard, c'est-à-dire que c'est le temps qu'il a fallu pour faire les deux examens Parlement et Sénat pour la première lecture, 18 jours plus tard, malgré l'urgence, il n'y a pas de problème sur l'urgence, la composition de la commission n'est toujours pas connue, elle ne s'est pas réunie une seule fois, et ce n'est pas qu'elle ne s'est pas réunie, c'est qu'il n'y a même pas de réunion prévue à l'agenda. Cette commission est une coquille vide qui, en fait, a simplement permis de bloquer le processus législatif pour arriver tranquillement au 1er avril, date à laquelle la loi ne sera plus vraiment d'utilité pour les négociations de cette année, et puis bon, ici, les négociations de cette année sont tombées, puis maintenant, on est sûr qu'elles sont tombées puisqu'on vient d'avoir cette grande annonce de Bruno Le Maire, et bien ce projet de loi qui, encore une fois, était extrêmement important si vous vouliez un tout petit peu préserver votre tissu de transformation alimentaire, et bien, la loi va tomber dans les limbes du processus législatif et on va l'oublier, c'est une loi adoptée en première lecture mais jamais promulguée, c'est des choses qui arrivent, c'est pas parce qu'une loi a été adoptée qu'elle est promulguée, et puis c'est que en première lecture en l'occurrence. On verra, je peux me tromper, je vais peut-être un tout petit peu vite en besogne, ils vont peut-être finir par passer un truc, j'en sais rien, mais il faut toujours se méfier. Et surtout, donc ça, il faut surveiller le processus législatif, il y a un autre truc qui est beaucoup plus important à surveiller au printemps, donc à partir là, dans un mois, deux mois, trois mois, ça va être les faillites. Donc vous avez sûrement déjà vu passer les hausses de faillites générales en France, où jusqu'à assez récemment, on pouvait éventuellement espérer qu'on était uniquement sur un rattrapage des années Covid, où là, plus personne n'avait fait faillite, et du coup, vous étiez sur un truc où éventuellement, vous n'avez qu'un effet rattrapage. Là, on n'est plus en effet rattrapage, là on est en effet qui fait mal. Et dans cet effet qui fait mal, c'est les boulangeries qui ferment, mais là, vous allez avoir les PME agroalimentaires qui vont fermer les unes après les autres, parce qu'elles vont légalement être dans l'obligation de livrer des produits à des prix qu'elles ne peuvent pas soutenir pendant plusieurs mois, pour faire plaisir à Bruno Le Maire, à Auchan, à Leclerc, et peut-être à nous. Ben non, même pas. Qu'on soit très clair. Vous n'allez pas y gagner au porte-monnaie. Ce que vous allez économiser demain, vous allez le payer deux fois après-demain. Ça, c'est très 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 important. On est en train d'appliquer un pansement sur une jambe de bois dans cette affaire-là. On est en train d'appliquer les mêmes recettes qui ont déjà amené notre industrie agroalimentaire au bord de la déroute. Parce que comment ça marche ces trucs-là ? Une fois que vous avez évacué la concurrence des PME, les géants de la malbouffe, les lactalistes, les danones, les machins, les marques distributeurs, ne jamais oubliez les marques distributeurs qui sont devenues extrêmement puissantes. Tous ces gens-là vont en sortir renforcés. Eux ont accès au crédit, eux ont accès au lobbying, ils ont tout ce qu'il faut pour passer l'orage. Ils souffrent un peu aussi, encore une fois, il ne faut pas croire. Une fois qu'ils auront passé l'orage, ils vont répercuter d'autant plus facilement des hausses de prix que le secteur agroalimentaire se sera concentré. Encore une fois, vous allez payer après-demain ce que vous allez économiser demain et vous allez payer davantage que ça. C'est une simple question d'offre et de demande. Si vous réduisez l'offre, ben oui, vous accordez plus de pouvoir de négociation à celle qui reste, y compris aux marques distributeurs qui se retrouvent ici jugées parties. Et ça, encore une fois, ça fait partie des pratiques qu'on voit dans la grande distrib, c'est de tuer des fournisseurs pour pouvoir ensuite prendre la place, ça fait partie du jeu de ce truc. C'est un milieu incroyablement violent la grande distrib, c'est un monde de merde. j'exagère, mais c'est un monde de merde. Vraiment, s'il y a bien un truc dans lequel je souhaite vraiment ne jamais travailler, c'est la grande distrib. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a absolument rien de vertueux dans cette énième bravate pour le pouvoir d'achat. Votre Mars rouge, il détourne des angoisses qui sont très légitimes face à l'inflation pour mieux nous piéger et pour tuer une concurrence qui devenait éventuellement trop encombrante. Mais qu'on soit très clair, de mon point de vue, vous avez une manipulation qui est grossière, cette histoire de Mars rouge qui est à mon avis très efficace à la fois pour faire pression sur le gouvernement, pour faire pression sur les fournisseurs, pour faire pression sur tout le monde, ça a super bien marché. Encore une fois, dites-moi en commentaire si vous n'avez pas entendu parler de ce truc-là. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, tant mieux pour vous. parce que c'est de pouvoir éviter ce genre de conneries, c'est bien. Mais donc, voilà un petit peu le cadre général dans lequel ce Mars rouge arrive et dans lequel par-dessus ce Mars rouge, vous vous rendez compte que Bruno Le Maire a baissé son froc. Il n'a pas négocié avec les enseignes de Grand Distrib pour réussir à avoir son trimestre anti-inflation. Il a baissé son froc. Il vous dit qu'il a gagné, il a tout perdu. Il voulait faire un truc, il finit par faire l'inverse. Sauf que c'est Bruno Le Maire. Mais on va faire un pas en arrière pour quelques-uns et puis on va sortir du panier de crabes parce que, je vous l'ai déjà dit et je le répète, dans cette affaire, les méchantes enseignes de Grand Distribution sont elles-mêmes qu'une courroie de transmission. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ce n'est jamais que des portes-flingues qui permettent de faire passer la pilule de politiques absolument stupides de ce gouvernement et qui permettent de faire passer un peu plus en douceur la disparition structurelle de la classe moyenne. C'est ça dont on parle. Ce qui se passe aujourd'hui sur les négociations de la grande distribution et qu'on a essayé, peut-être, je ne sais même pas dans quelle mesure on a été sérieux, de corriger avec cette loi le 20 décembre. Mais c'était prévisible. Mais depuis le début des sanctions contre la Russie, on savait qu'il fallait qu'on réfléchisse structurellement à nos problèmes d'approvisionnement alimentaire et de transformation. Mais, OK, en tout cas, à partir du sabotage de Nord Stream 2 et de l'explosion des prix de l'énergie, on savait qu'on allait avoir un gros problème. On savait ça depuis cet été. Depuis quand on se réveille le 20 décembre ? On le savait depuis très longtemps qu'on allait avoir ce problème qui allait arriver. Il était déjà beaucoup trop tard le 21 décembre pour présenter un truc comme ça. On peut se demander. Soit, ils n'avaient simplement pas la capacité d'écriture, il faut le faire quand même, il faut les écrire ces lois, il faut s'occuper de tout ça. Mais peut-être aussi qu'il ne faut pas sous-estimer la force du conformisme dans nos ministères à tel point que le conformisme l'emporte sur la compétence. Je ne dis pas que les gens sont incompétents, je dis qu'ils mettent leurs compétences sous le boisseau pour rester conforme à ce qu'on leur demande. Et à mon avis, il n'est pas du tout exclu qu'ils aient fini non pas par croire mais tout du moins à appliquer les prévisions d'inflation débiles que Bruno Le Maire nous servait à longueur de journée en nous expliquant qu'il suffisait d'arriver jusqu'à la fin de l'année éventuellement un peu la fin de l'hiver et que l'inflation s'était finie et qu'au mois de mars 2023 ça serait derrière nous. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue qu'on soit réveillé le 20 décembre pour un problème dont on savait au minimum quatre mois plus tôt que ça allait à nous tomber sur la tronche. Et d'autant plus que cette histoire de dire ah mais non l'inflation était transitoire mes fesses ça je vous mets pareil des liens dans l'article allez lire le papier surtout si vous trouvez que c'est beaucoup trop long j'ai déjà écrit on est rentré en régime structurel de pénurie et en régime de pénurie et d'inflation les deux vont ensemble je l'ai déjà écrit je l'ai analysé longuement l'inflation et là elle va durer elle va durer sauf 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 bien évidemment il y a toujours un sauf sauf si on rentre véritablement s'il y a un krach qui se produit et qu'on rentre en période de liquidation brutale et qu'on commence à nettoyer en profondeur et ça va faire mal nos systèmes si on fait ça là on change totalement de paradigme mais pour le moment on refuse radicalement de faire ça donc pour le moment la voie c'est celle de l'inflation de l'hyperinflation et des pénuries et encore une fois l'épisode actuel le montre Bruno Le Maire quand il vous dit on fait un trimestre anti-inflation vous avez un rattrapage le trimestre d'après il joue la montre il joue la montre soit on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher c'est vraiment ça ou je serai plus ministre donc je m'en fous c'est vraiment on gouverne le truc mois par mois trimestre par trimestre alors que vous devriez vous projeter au minimum à 3 ans 5 ans 10 ans ce que fait ce que fait la Chine ce qu'a fait la Russie il faut pas dire des choses comme ça nous on gère à la semaine à la petite semaine c'est une catastrophe sur un truc sur un truc aussi important que notre bouffe notre souveraineté alimentaire alors on donne des grands titres ronflants à nos ministères mais alors en revanche plus c'est comme les chips on parlait c'est comme les frites McCain plus on en parle on en bouffe bref et donc nous là dedans comment on fait comment on fait face à cette connerie bon bah vous connaissez sans doute ma règle c'est un truc que je répète assez souvent je sais qui est que moi quand vous avez un jeu qui a ce point truqué ou la moindre prise de parole publique et suspecte de manipulation encore une fois je n'ai vu personne venir décrypter un peu cette histoire de Mars Rouge d'où ça vient pourquoi comment je suis pas sûr que tous les gens qui ont relayé ça ont compris les enjeux qu'il y avait derrière et donc quand vous êtes dans ce niveau de manipulation c'est pas compliqué le seul moyen de ne pas perdre c'est de ne pas jouer ça c'est je le répète souvent le seul moyen de ne pas perdre c'est de ne pas jouer nous n'avons pas le choix que de nous adapter en dépit de nos structures nationales en dépit de ce bordel excusez-moi alors maintenant je pourrais vous conseiller d'aller faire des stocks avant que les hausses de prix ne reprennent de plus belle que les ruptures s'enchaînent sur les linéaires mais encore une fois ça c'est reculer pour mieux sauter il faut aller à la source directement il faut aller au producteur il faut aller dans les marchés il faut aller en région il faut aller en ligne il faut se regrouper se mettre à plusieurs il faut s'entraider boycotter la grande distribution au maximum la grande distribution est pourrie et peut-être que parmi dans les gens qui écoutent cette vidéo vous travaillez dedans le secteur est pourri je dis pas que tous les gens qui travaillent dedans sont pourris bien évidemment que non la tête est pourrie ça il n'y a aucun souci quand vous regardez les pratiques de négociation que ce soit des choses qui soient faites en disant mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix oui c'est vrai je comprends aussi mais encore une fois si vous avez un choix le choix c'est de pas jouer et à mon avis il faut absolument apprendre à se passer parce que si on n'apprend pas à s'en passer qu'est-ce qui va se passer c'est que non seulement vous avez une dégradation de la qualité des produits à la fin ça rembalade vous savez l'adage la définition d'un produit premier prix c'est un produit qui vous tue pas trop vite ou pas tout de suite je sais plus c'est la blague c'est quoi c'est Christophe qui est-ce qui raconte ça enfin il faut imaginer c'est pas quelque chose qui vous nourrit c'est un truc quelque chose qui vous maintient éventuellement en vie un produit premier prix mais c'est dégueulasse et c'est ça que on se collectivement ou en tout cas vous avez vous avez une élite une classe dirigeante qui fait bouffer de la merde à toute sa population et non seulement vous faites bouffer de la merde vous pourrez dire oui mais au moins c'est pas cher ça sera cher demain non seulement c'est le coup d'accordéon c'est-à-dire on dit ah oui mais on bouffe de la merde mais c'est pas cher c'est déjà ça et puis bon et puis c'est joli puis il y a une belle photo et puis machin oui mais sauf que demain vous aurez de la merde en plus ce sera cher et vous pourrez même plus bouffer donc c'est maintenant c'est maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait je suis sûr que vous n'avez pas besoin de moi c'est maintenant qu'il faut s'adapter c'est maintenant et quand je dis ça se regrouper c'est-à-dire aller s'acheter une meule de comté dans une fritière c'est pas si loin le jura le jour où quand vous avez dans vos groupes de copains de familles de machin quelqu'un qui a passé un week-end dans le coin de revenir avec un gros un quart de meule ou une demi-meule de se le couper à la maison et de se le partager vous allez vous retrouver avec un fromage qui sera pas incroyablement pas incroyablement plus cher que celui que vous achetez à votre supermarché et qui sera infiniment meilleur et vous pourrez en manger beaucoup moins pour un plaisir incroyablement supérieur et vous pouvez faire ça avec tout avec tous vos produits vraiment très sincèrement vous avez ça et sur les grandes sur tout ce qui est l'agroalimentaire tout ce qui est la transformation mais il faut aller la chercher il faut pas aller acheter le comté Entremont ou le comté Lactanis président il faut aller chercher le comté de la petite fruitière qui est locale et qui vous l'enverra peut-être même par la poste c'est ça qu'il faut faire il faut faire ça avec tous vos produits avec absolument tout tous ces PME qui sont en galère aujourd'hui il faut si on peut encore le faire il faut aller s'approvisionner directement chez elles il y en a qui vont crever et c'est sûr il y a celles qui vont s'adapter aussi et celles qui vont s'adapter c'est celles qui vont dire bon bah à un moment la grande distrib ils ont voulu ma mort bon bah on va faire sans eux et c'est ça qu'il faut reconstruire il faut qu'on aide les PME les petits transformateurs en allant voir direct chez eux plus de grande distrib c'est pas grave on va faire sans vous c'est ça qu'il faut faire donc ça c'est sur la partie approvisionnement en direct et après vous avez aussi le stockage c'est un truc mais j'en parle si vous me suivez depuis un moment c'est quelque chose alors je sais que quand on vit en ville c'est compliqué d'avoir beaucoup de stockage mais c'est hallucinant d'imaginer que aujourd'hui la plupart des familles françaises ont éventuellement trois jours de réserve devant elles et peut-être pas beaucoup plus et que si demain vous avez des gros problèmes de chaînes d'approvisionnement alimentaire en une semaine vous avez la France qui commence à avoir faim et il faut investir dans le cellier et quand je dis le cellier c'est pas la loi cellier c'est le cellier la pièce de la maison dans laquelle vous stockez votre bouffe et sincèrement il faut éventuellement investir dans un second frigidaire un second frigo ça c'est un truc c'est une histoire qui m'a été racontée par un bon copain qui est brésilien je vais vous la dire parce qu'éventuellement ça arrive chez nous moi j'ai un bon copain brésilien qui m'a raconté un jour qui est à peu près mon âge un peu plus âgé qui était jeune dans les années 90 qui était ado dans les années 90 et qui me dit moi mes parents à la maison ils avaient deux frigos deux réfrigérateurs quand j'étais petit alors que un c'était un bien de luxe et que mes parents n'étaient pas très riches de classe moyenne brésilienne ils avaient deux frigos pourquoi parce qu'il fallait pouvoir stocker 15 jours de provisions 15 jours de bouffe à l'avance pourquoi il fallait pouvoir payer 15 jours de bouffe à l'avance parce que son père était payé deux fois par mois donc son père était payé deux fois par mois chaque fois que la paie tombait tous les 15 jours paf son père décrochait son téléphone il appelait sa mère il disait ah la paie est tombée vient vite sa mère vite se dépêchait de venir au bureau récupérer la paie il s'était payé en liquide à l'époque je sais pas si au Brésil ça a changé depuis oui au fait il y avait de la grosse inflation limite hyperinflation au Brésil dans les années 90 pardon j'ai oublié de vous dire et donc elle récupérait l'argent elle immédiatement se dépêchait d'aller faire ses courses dans les magasins quand elle rentrait dans un magasin la première chose qu'elle regardait c'était les endroits où vous aviez des employés du magasin qui étaient en train de réétiqueter pour foncer là où ils étaient en train de réétiqueter pour essayer de choper un bout de fromage un bout de jambon un bout de pâte ce que vous voulez avant qu'il soit réétiqueté pour avoir l'ancien prix avant que le truc soit réétiqueté et ça c'est le Brésil des années 90 et c'est sans doute un avenir pas si lointain en France donc franchement éventuellement un deuxième frigo un congélateur en tout cas selon vos habitudes alimentaires en tout cas un truc dans lequel vous pouvez stocker de la bouffe longtemps parce que les prix quand ils varient à la hausse ça marche comme ça bon alors le problème quand vous avez ce genre de mécanisme qui se met en place c'est que vous avez un mécanisme d'inflation qui s'auto-entretient quand vous allez dépenser votre argent le plus vite possible c'est l'argent qui brûle les doigts je crains malheureusement qu'on ne dise pas y arriver quand je vous dis justement que j'ai entendu pas mal de gens dire mais le gouvernement ne se rend pas compte je pense que c'est vrai le gouvernement ne se rend pas compte quand vous avez 6,7% d'inflation officielle de l'INSEE c'est des guignols à ce stade c'est interdit de venir donner des conneries pareilles alors qu'en fait pour une bonne partie de la population vous êtes plutôt sur l'inflation qui a 30% sur l'alimentaire encore une fois 30% sur un an si vous faites ça pendant 3 ans d'affilée ça s'appelle de l'hyperinflation c'est la définition vous entrez en hyperinflation alimentaire éventuellement en hyperinflation générale après et donc d'un côté vous avez des mecs à BRC qui disent 6,7% d'inflation on s'en fout et de l'autre côté vous avez une population qui elle est en train de se prendre en réel qu'elle a un embrayage d'hyperinflation alimentaire qui lui tombe sur la gueule oui c'est à dire qu'il y a un moment à force de ne pas prévoir de garder la petite semaine et de faire n'importe quoi on va arriver à ça et encore une fois c'est même pas une question de compétence c'est une question de conformisme et de durée de projection pour la stratégie donc vous avez bien compris un petit peu le truc et je voudrais juste terminer cette vidéo pour la partie un peu plus investissement ça encore une fois toute cette partie là allez la lire c'est à la fin de l'article toujours une fois les liens sont en dessous et là vous avez trois trucs qui sont assez rigolos enfin bien évidemment le truc contre l'inflation il faut avoir de l'or physique c'est par une évidence première si vous n'avez pas quelque part entre 10 15 20% max pas de plus non plus d'or physique dans votre patrimoine financier il y a un truc qui ne va pas aujourd'hui c'est vraiment c'est la protection contre l'inflation on reviendra une autre fois sur le fait que l'inflation est un phénomène monétaire on reviendra une prochaine fois là-dessus et quand vous avez une dérive inflationniste qui est liée à des phénomènes monétaires la dérive l'assurance contre ces dérives c'est l'or c'est là-dessus il n'y a même pas à discuter ça va il peut y avoir un effet ça peut prendre un peu de temps c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus avoir trop d'or il peut y avoir un effet retard mais c'est là première chose hors physique il n'y a même pas à discuter deuxième chose c'est un truc c'est mon petit bonbon que j'aime bien c'est qu'en France on a cette particularité qui fait qu'on peut investir dans des cheptels on peut devenir propriétaire de vaches de vaches laitières alors on ne va pas vous livrer on peut on peut vous livrer les vaches chez vous si vous voulez bien évidemment l'idée c'est que vous êtes propriétaire de vaches on soit bien clair vous êtes propriétaire des vaches vous êtes propriétaire de parts de vaches pour être plus précis et ces vaches sont louées à des éleveurs et là vous avez un truc qui est hyper sympa pareil je vous mets un lien en description pour comprendre un peu cette stratégie là et ça c'est un truc que je ne vous ai pas dit c'est que autant donc vous avez l'industrie de transformation qui souffre énormément autant l'agriculture elle a réussi à répercuter la hausse des prix l'agriculture a réussi à répercuter l'agriculture se porte mieux et donc vous avez vous avez une bonne vous avez de belles choses à faire là-dessus et troisième chose intéressante quand je vous dis il faut essayer de passer en direct de contourner les banques comme d'habitude vous connaissez mon amour des banques et maintenant des supermarchés vous pouvez grâce aux plateformes d'investissement participatif investir prêter ou recevoir des produits directement dans des PME de votre région ou d'ailleurs qui vont proposer des produits qui vous sont utiles qui vous sont nécessaires ça aussi je vous mets des liens en description allez voir le papier je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo mais je pense que c'est une horreur à quel point c'est une horreur à quel point elle doit être longue donc on va quand même finir par s'arrêter j'espère que ça vous aura plus commenté surtout n'hésitez pas j'ai bien conscience que c'est des sujets qui ne sont pas faciles dites-moi ce que vous en avez pensé ce que vous aimez quand on fait un peu ce genre de décryptage là en l'occurrence c'est plus média mais c'est un truc je l'ai vécu en direct ce genre de choses donc je connais un peu de quoi je parle donc dites-moi tout ça faites-moi vos retours en commentaire et moi je vous dis à votre bonne fortune et allez lire ce papier c'est beaucoup plus important encore allez à votre bonne fortune